... C'était un soir presque ordinaire de décembre. L'obscurité était épaisse. La garrigue silencieuse. Le vent s'était tu. Les oliviers centenaires immobiles. Dans l'allée, les orangés se dessinaient en masse sombre. Dans sa maison d'écolette à Cagnes-sur-Mer, halité, usé, rongé par les rhumatismes, Pierre-Auguste Renoir luttait. Il menait son dernier combat. Tard dans la nuit, il poussa un dernier râle. C'était la fin d'une existence conduite par une obsession de l'instant, de la couleur, de la lumière. Ce 3 décembre 1919 se tournait une page de l'histoire de la peinture mondiale. riche d'une œuvre de plus de 6 000 tableaux et d'un nom. Celui de Pierre-Auguste Renoir. Tout avait commencé 78 ans plus tôt, à Limoges, un jeudi de février 1841. Dans le registre d'état civil de la ville, on peut lire aujourd'hui, 25 février, à 15 heures, a comparu Léonard Renoir, tailleur, âgé de 41 ans, demeurant boulevard Saint-Catherine, lequel a présenté un enfant du sexe masculin né chez lui, ce matin à 6 heures, de lui et de Marguerite Merlet, son épouse, âgée de 33 ans, auquel ils ont donné les prénoms de Pierre-Auguste. Né à Limoges, Renoir n'y séjourna pourtant que très peu de temps. Ici, la famille vit chichement. Aussi son père Léonard envisagea dès 1845 un déménagement vers la capitale afin d'y améliorer le quotidien. Renoir n'avait alors que 4 ans. À Paris, Léonard installa toute sa famille dans un quartier populaire, à proximité du Louvre et des Tuileries. Le nouvel appartement parisien n'était pas très vaste, mais dans les rues de Paris, Renoir se sentait chez lui. La cour du Louvre devint vite son terrain de jeu favori et au beau jour, la promenade des bords de Seine était un plaisir à nul autre pareil. Il se délectait de Paris. C'est là qu'il a grandi, qu'il s'est formé. À 13 ans, Pierre-Auguste est engagé comme peintre sur porcelaine. Au début, on lui confia des encadrements faciles, mais très vite, son habileté le fit passer aux portraits historiques. Sa lucidité le persuadait que les productions de son patron, de vulgaires copies de Sèvres ou de Limoges, ne représenteraient jamais des standards de beauté éternelle. Curieux, inventif, un matin passant devant la fontaine des innocents, il pensa que ses bas-reliefs pourraient servir d'excellents motifs pour ses porcelaines. Peine perdue. Une récente découverte de procédés de décors par impression eut raison de l'entreprise qui ferma bientôt ses portes. Le hasard voulut alors qu'en passant devant une devanture, Renoir vit qu'on cherchait un peintre spécialisé en décoration sur store. Il n'y connaissait rien, mais assura le contraire au patron qu'il engagea immédiatement. Plus tard, il s'essaya avec succès à la décoration de café. L'architecte des folies bergères lui demanda même d'en assurer la décoration. Hélas, faute de budget pour financer l'échafaudage indispensable aux travaux, il dut renoncer. Durant cette période, le midi, au lieu de déjeuner avec ses amis dans une crèmerie toute proche, Renoir visitait le Louvre. Persuadé que c'était là, dans les musées, que la peinture s'apprenait. On ne dit jamais « je serai peintre devant un beau site, mais devant un beau tableau, » confiait-il. Il y avait ici quelque chose de plus, d'essentiel, qui ne s'expliquait pas. Son Louvre, c'était Delacroix. Vâteau, Boucher, Fragonard avait sa préférence. Et les portraits de femmes, surtout les portraits de femmes. Ainsi, en 1860, âgé de 19 ans, Renoir fut accepté comme copiste au musée du Louvre. Alors, pour parfaire sa formation de peintre, outre l'école des Beaux-Arts où il étudiait, il décida de rejoindre l'atelier de Charles Gler. À ses cours du soir, il se lia d'amitié avec d'autres élèves, Frédéric Basile, Alfred Sisley ou encore Claude Monet. Ensuite, Renoir lâcha définitivement la décoration pour s'installer avec son ami Monet. Ce dernier avait un talent certain pour décrocher des commandes de portraits assez lucratives qui permettaient de boucler les fins de mois. Vers 1865, pour Renoir, la lumière devint une obsession. La nature aussi. Peindre en plein air s'imposer. Porté par cette nécessité, il parcourait souvent à pied les 60 kilomètres de Paris jusqu'à Fontainebleau pour y poser son chevalet. Pissarro, Sisley, Monet l'y rejoignait. Il avait une passion toute romantique pour cette forêt. Elle l'exaltait. Il y apprivoisait doucement la danse des rayons solaires dans le délicat mouvement des feuillages bleutés. Un nuage de trop dans le ciel, la lumière changeait, la toile s'arrêtait. Le marchand d'art, Paul Durand-Ruel, en soutien sincère et inconditionnel de cette peinture, organisa plusieurs expositions dans sa galerie du 11 rue Le Pelletier. Ce fut un échec total. Pas un client pour venir voir Monet, Sisley, Borisso, Pissarro ou Renoir. Les débuts s'annonçaient compliqués. Même Marguerite, la mère de Renoir, fan du début, avait cessé de suivre la carrière de son fils. Depuis qu'il mettait du bleu partout, cela l'avait passé. En 1873, la conviction de Pissarro était qu'il leur fallait organiser leur propre salon. Paul Cézanne se joignit à eux. Edgar Degas, d'ordinaire si réservé, se rapprochait également du groupe. Manet s'abstint. Ensemble, en 1874, ils organisèrent la première exposition des impressionnistes. Renoir illustrait les jeux de séduction de son temps, racontant son Paris, fait de fêtes galantes et populaires dont Montmartre avait le secret. Le matin, aidé de quelques compagnons fidèles, Renoir transportait sa grande toile au Moulin de la Galette et il peignait. Il avait pris soin de convier ses amis et de recruter quelques connaissances pour la durée de sa peinture. Toute une organisation. Et quand ses modèles n'étaient pas disponibles, ce qui arrivait souvent, il peignait autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Paris était une ville au romantisme certain. L'amour y était partout. La Seine, prétexte à de jolies promenades et à des rencontres passionnées. Pour le peintre qui aimait les femmes, celles à la beauté charnue des baigneuses décriées ou celles aux fins minois rieurs et enjouées, la Seine fut une source intarissable d'inspiration. Peintre de la femme, il le fut avec passion. Son idéal féminin rencontré se nommait Aline. Aline Charico. Une alchimie inexplicable faite de passion et d'admiration naquit entre ces deux êtres dès 1880. Ils patientèrent près de dix ans avant de convoler pour le meilleur. sur les bords de Seine à Bougival, à quelques pas du pont de la gare de Château, le restaurant chez Fournaise était un lieu à la mode. Mon passant le fréquentait. Les amoureux s'y perdaient sous les grands peupliers à la lumière changeante. Renoir, lui, y retrouvait passionnément Aline. Sous-titrage Société Radio-Canada Renoir aimait à peindre ses proches, amis, enfants, femmes ou compagnes. Comme lui, Suzanne Valadon qui partagea un temps sa vie était originaire du Limousin. Née de père inconnu, sa mère avait quitté Bessine-sur-Gartamp pour s'installer à Paris dans le Montmartre des artistes. Suzanne s'essaya un temps à l'acrobatie dans un cirque avant de devenir un des modèles préférés des impressionnistes. Ses quinze ans, sa rousseur, son menton fier, son regard droit, son allure volontaire séduisée. Elle en jouait. Jean-Jacques Henner, Pierre Puvis de Chavanne, Henri de Toulouse-Lautrec, Pierre-Auguste Renoir l'avait peinte. Edgard Degas, Edgard Degas, admiratif, lui enseigna la peinture avec enthousiasme. Plus encore, il l'encouragea à une carrière de peintre. Suzanne avait du talent. Elle fut la première femme admise à la Société nationale des beaux-arts. Pour Renoir, l'année 1886 consacra sa reconnaissance internationale. Huit de ses tableaux furent représentés à Bruxelles, 32 exposés à New York. La rétrospective organisée par son ami et mécène Paul Durand-Ruel confirma définitivement Renoir. En 1892, pour la première fois, l'État français achetait une toile signée Renoir pour le musée du Luxembourg. Si Renoir n'est jamais revenu à Limoges, il semble pourtant n'avoir jamais totalement oublié sa ville natale. En 1900, il fit cadeau à la ville de Limoges du portrait de son fils Jean. Un an plus tard, la naissance d'un autre fils, Claude, fut propice à une nouvelle source d'inspiration. Renoir exécuta 90 portraits de Coco, tandis que les rhumatismes et la paralysie gagnaient peu à peu ses membres, assécher ses gestes, render son travail plus incertain, plus douloureux, plus essentiel aussi. En 1915, Renoir dut encore supporter l'angoisse d'un père pour ses fils, Pierre et Jean, engagés dans la grande guerre où l'un et l'autre furent grièvement blessés. Surmonter l'épreuve de la mort de l'amour de sa vie, Aline, et toujours résister à la maladie qui ne lui laissait aucun répit. Plus que la souffrance, c'était la force qu'elle lui ôtait, qui lui était insupportable. Toute cette énergie perdue qu'il ne mettait plus dans la peinture, dans la couleur, dans la vie. Oui, il était là le plus grand regret, cette privation, cette impossibilité de ne pouvoir peindre plus, encore, davantage, toujours. Mais quoi qu'il lui en coûtait, il poursuivait son œuvre parce qu'il ne savait faire que cela, parce qu'il ne voulait faire que cela, et qu'à la fin, la douleur passe et que reste la beauté. Sous-titrage ST' 501